et coucou alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte de noël avec vous voilà j'avais commencé à faire cette petite carte là là et puis je me suis dit tiens pourquoi je la ferais pas en vidéo voilà ça va être une petite carte toute simple assez rapide si tout va bien en moins de dix minutes ça sera fait et puis voilà j'avais envie de quelque chose de simple de doux et puis de joli on verra si c'est joli mais j'ai déjà une idée en tête donc pour tout vous dire j'ai fait une série d'ATC je vous la ferai voir après du coup une série d'ATC et c'est cette série d'ATC qui m'a inspiré cette carte voilà le pourquoi du comment bref donc là pour le coup j'ai repris en fait une chute de papier aquarelle que j'avais sur laquelle j'avais mis ça devait être les encres comme ça bon là c'est la pink mais j'avais dû prendre la rouge pour faire ce fond là et j'ai mis du spray si j'arrive à l'attraper hop là c'était le spray comme ça 13 art pour le silver donc j'en ai plus du tout celui là je garde le truc je sais pas pourquoi je le garde bon je le garde parce que ça peut servir de petit pulvérisateur pour mettre de l'eau ou quoi que ce soit dedans mais j'en ai plus il faudrait que j'en retrouve mais je retrouve pas bref tout ça pour dire que j'avais pulvérisé ça à l'époque dessus et ça fait super beau j'adore le rendu voilà donc j'ai pris cette chute j'ai refiltré dans toutes mes chutes donc papier aquarelle et celles qui étaient trop petites pour faire des cartes je les ai taillées pour faire des ATC et celles qui étaient un peu plus grandes mais j'en ai gardé quelques-unes pour faire des fonds de cartes tout simplement j'espère qu'on va bien voir ce que le soleil vient avant s'en va bien s'en va c'est un petit peu la colère bref donc papier collé sur du sur un fond noir voilà maté pas qu'à faire je vais venir prendre mon crayon noir pour faire des igouioui tout le tour ben voilà parce que ça me manque les igouioui hop cette bordure comme j'aime bien hop là si je pars à kékéoui ça va pour lui on va faire des igouioui par ici là je sais déjà que je mets quelque chose qui va c'est caché donc on va éviter de cacher les igouioui hop je ne sais pas trop voilà tout simplement j'aimerais bien que ce soit il reste comme ça ni trop présent ni trop caché il est donc je vais prendre un petit point cetia en papier en papier non en tissu tout doux un peu velours voilà j'avais trouvé ça chez nose ça va faire quelques mois déjà ouais je suis en train de me dire que j'étais quand entre les deux confinements peut-être j'ai dû y aller une fois entre les deux confinements c'est vieux dis donc ça me manque nos bref un superbe point cetia donc je pensais le mettre par ici voilà c'est vrai qu'après sur le blanc il serait peut-être mieux ressorti ouf quoique non j'aime bien ici bref j'ai sorti deux petites découpes que m'a envoyé chris voilà deux petites découpes comme ça c'est pas forcément les feuillages qui vont avec c'est pas forcément du bon bref et bien moi j'aime bien voilà j'aime bien j'aime bien donc ça va venir par là je pense comme ça comme ça je trouve que c'est joli ça fait ressortir un petit peu tout ça voilà pour ça bien sûr je ne recollerai qu'après parce que avant ça hop je vais venir faire un tamponnage tout simple simple on ne va pas le voir correctement là dessus on va le faire là le merry christmas avec les deux petites reines là autour et je vais le faire avec la stamp perfect parce que j'ai peur qu'il tamponne mal du coup du coup du coup on va le faire comme ça il faut que je me rachète des aimants aussi parce que ceux là ils tiennent plus là ils sont tous cassés je peux se mettre en haut lui ouais ça revient en même bref donc lui je pensais le faire attendez je reprends mon point c'est tiens pour voir à peu près où est-ce qu'il va où est-ce qu'il tombe pas que ce soit trop collé non plus je pense que c'est plutôt pas mal par là faut juste que je regarde si je suis bien droite ça serait mieux quand même hop et c'est parti je suis pas forcément en face je suis désolé mais c'est pratique pour moi elle a l'air s'affine cam d'hab il est pas mal mais j'ai bien fait de le mettre avec la stamp perfect parce que je trouve qu'il est pas noir noir il ne ressort pas il est bien tamponné mais il ne ressort pas à fond il me comprend ouais c'est joli si joli c'est joli déjà je trouve que ça fait le fond avec l'argenté et avec le noir je trouve que ça sort super bien je nettoierai mon tampon après hop voilà pour l'instant où nous en sommes et donc mon point c'est tiens bon je sais plus j'ai su celui-là moi j'en ai trois à côté de moi mais bon c'est pas grave j'en veux qu'un donc on va venir me mettre par là hop les feuillages c'est pas au même sens ma petite colle je vais d'abord mettre les feuillages avant je suis désolée si vous entendez du bruit au loin normalement on entend pas moi j'entends mais je pense que vous vous entendrez pas j'ai une des mes pépettes qui est malade donc qui est à la maison elle s'occupe 5 minutes pendant que elle s'occupe elle se repose en s'occupant on va dire ça comme ça pendant que je fais une vidéo hop 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 voilà ça ici ouais on est plutôt bien moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup donc hop on va coller le procès-tire à la colle chaude une petite dose de colle chaude au milieu derrière j'en mets pas sur les pétales autour on peut essayer de les redresser un peu bon je pense pas parce qu'il reste bien la place là mais bon quoi qu'après on aurait pu venir mettre un peu de mousse 3d pour les refaire monter un petit peu en volume mais bon moi j'aime bien comme ça c'est joli aussi je vous montre ça de plus près et on en a bientôt fini voilà je voulais je pensais juste rajouter des petits détails je sais pas si ça va le faire hop ils sont là je vais mettre des petits sequins pour être en blanc blanc qui brille un peu holographique je sais pas ça peut être sympa je ne sais point je ne sais point oh j'en ai pas des transparents faudrait que je regarde si j'en ai pas des transparents je mets pause je reviens alors j'en ai trouvé des transparents mais pour le coup je trouve que ça fait trop transparent donc je me tape j'hésite j'hésite après c'est du rouge aussi ça peut peut-être être bien ça peut être faire trop rouge rouge cette histoire alors ah je crois que c'est joli rouge rouge c'est joli quand même qui tourne sur ton je vais pas mettre beaucoup deux ou trois excusez-moi pour cette petite interruption du coup pendant que j'étais au téléphone j'ai positionné mes petits sequins donc je vais en mettre un blanc et un rouge je trouve que ça fait joli et je vais pas plus charger je pense je pense qu'elle va être très bien comme ça c'est ni trop ni pas assez je trouve que c'est parfait voilà je sais pas ce que vous en dites moi j'aime beaucoup hop alors par contre tu vas m'embêter hop j'aurais pu les coller avant de vous reprendre mais bon que je la finisse avec vous quand même quand même quand même allez on va prendre debout parce que voilà pour le coup il y a de l'alcool qui ressort par les petits trous du milieu et c'est pas grave après ça va sécher ça se verra plus hop ici et ici allez viens-toi un peu tiens-toi on est plutôt pas mal puis je pense que je vais ouais je vais m'arrêter ici je vais pas en rajouter plus elle est simple elle est sobre et puis je trouve qu'elle fait son effet voilà je sais pas ce que vous en direz n'hésitez pas à me dire si c'est bien si c'est pas bien si j'aurais pu faire autrement si vous auriez fait autrement voilà moi en tout cas j'espère qu'elle plaira à la personne à qui elle est destinée et du coup je vais vous faire voir les ATC qui m'ont inspiré cette carte moi ça va on est à 11 minutes on m'en sort plutôt pas mal on va dire que les 10 minutes que j'avais prévues on les a pas trop dépassées donc voilà la petite série d'ATC pardon qui m'ont inspiré cette carte j'adore les points c'est tiens hop 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 voilà je les trouve super jolies donc c'est un fond dans les tons rouges bien sûr comme vous voyez sur lequel j'ai tamponné des petits flocons blancs je les ai tamponné à la Versamark et je les ai embossés à chaud en blanc voilà le petit poincetia le petit feuillage qui va avec les mêmes que sur la carte et là un petit tampon Noël magique que j'ai mis en 3D avec de la mousse 3D bref et voilà un petit ensemble que je trouve assez sympathique bien que ce soit pas le même fond ça fait quand même un joli ensemble je trouve voilà voilà bon bah sur ce moi je vais m'arrêter ici je vais vous faire des bisous et je vais vous dire à bientôt salut salut